Bonjour, monsieur. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, madame. Je vais bien, merci. Et vous-même? Je vais bien aussi, merci. Je m'appelle Claire. Et vous, quel est votre nom? Enchanté, Claire. Je m'appelle Pierre. C'est un plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est partagé, Pierre. Vous vivez dans le quartier depuis longtemps? Oui. Cela fait déjà quelques années que je suis ici. J'aime beaucoup ce quartier. Et vous? Êtes-vous également une habituée? Non. En fait, je viens d'emménager ici il y a quelques semaines. Je découvre encore la région. Avez-vous des recommandations sur les endroits intéressants à visiter? Bien sûr. Il y a un parc magnifique à quelques rues d'ici. C'est un endroit idéal pour se promener ou faire du sport. Il y a aussi de bons restaurants dans le coin si vous aimez la cuisine internationale. Oh, c'est formidable. J'adore me promener dans les parcs et découvrir de nouveaux endroits pour manger. Je suis ravie d'avoir emménagé ici. Comment trouvez-vous la vie dans ce quartier? Je trouve que c'est un quartier très convivial. Les voisins sont sympathiques et il y a souvent des événements communautaires. J'ai vraiment apprécié ma vie ici. Si vous avez besoin d'aide pour vous installer ou si vous avez des questions sur la région, n'hésitez pas à me demander. Merci beaucoup, Pierre. C'est très gentil de votre part. Je suis sûre que je vais avoir besoin d'un coup de main pour certaines choses. Je suis ravie d'avoir un voisin aussi accueillant. Je suis là pour ça. N'hésitez vraiment pas à me solliciter. Les débuts peuvent parfois être un peu déroutants, mais je suis sûre que vous vous sentirez rapidement chez vous ici. Merci encore, Pierre. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Je vais continuer à m'installer et explorer le quartier. Peut-être pourrons-nous nous revoir bientôt. Certainement, Claire. J'espère vous recroiser bientôt. Passez une excellente journée et profitez de votre nouvelle maison. Merci, Pierre. À bientôt. Au revoir, Claire. À bientôt. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, mais auriez-vous un stylo que je pourrais emprunter? Bonjour, madame. Bien sûr, voici un stylo. Vous pouvez l'utiliser. Merci beaucoup. Vous êtes très aimable. J'en aurais besoin pour prendre quelques notes. De rien. C'est avec plaisir. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à demander. Merci encore. Je vous le rendrai dès que j'aurai fini. Prenez votre temps. Il n'y a pas de précipitation. Bonne journée. À vous aussi et merci encore pour votre aide. Au revoir. Au revoir, madame. Excusez-moi, monsieur. Je suis intéressée par ce livre dans la vitrine. Pourriez-vous me renseigner sur son prix? Bien sûr, madame. Le prix de ce livre est de 25 euros. Merci de l'information. Y a-t-il une réduction ou une offre spéciale en ce moment? Malheureusement, il n'y a pas de réduction ou d'offre spéciale sur ce livre en ce moment. Cependant, nous avons d'autres promotions sur certains articles dans le magasin. Voulez-vous que je vous renseigne davantage? Non, merci. Je vais réfléchir à l'achat de ce livre. Je vous remercie pour votre aide. Je vous en prie, madame. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Très bien. Merci encore. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, madame. Excusez-moi, monsieur. Je suis nouvelle dans la ville et je cherche un bon café. Pourriez-vous me recommander un endroit agréable? Bien sûr, madame. Il y a un café très sympathique à quelques rues d'ici. C'est le Café du coin. Vous ne pouvez pas le manquer. C'est juste à côté de la place principale. Merci beaucoup pour la recommandation. Est-ce qu'ils servent également des pâtisseries? Oui, absolument. Le Café du coin propose une délicieuse sélection de pâtisseries fraîches. Leurs croissants et leurs gâteaux sont particulièrement appréciés. Parfait. J'adore les croissants. Et est-ce qu'ils ont une terrasse extérieure? Oui, ils ont une petite terrasse à l'extérieur. C'est très agréable de s'asseoir là-bas par beau temps et profiter de son café. Cela semble idéal. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vais aller découvrir le Café du coin. Je suis sûr que vous allez l'apprécier. Merci encore. Vous avez été d'une grande aide. Bonne journée. De rien. Bonne journée à vous aussi, madame. Excusez-moi, monsieur. J'aurais besoin de votre aide. J'ai un problème avec mon ordinateur et je ne sais pas comment le résoudre. Pensez-vous pouvoir m'aider? Bien sûr, madame. Je serai ravi de vous aider. Quel est exactement le problème que vous rencontrez avec votre ordinateur? Eh bien, mon ordinateur semble très lent ces derniers jours et parfois il se fige complètement. Je ne sais pas quoi faire pour le remettre en bon état de fonctionnement. Je comprends votre préoccupation. Il y a quelque chose que nous pouvons essayer pour résoudre ce problème. Tout d'abord, avez-vous essayé de redémarrer votre ordinateur? Cela peut parfois régler des problèmes mineurs. Oui, j'ai déjà essayé de le redémarrer, mais le problème persiste. Y a-t-il autre chose que je puisse essayer? Vous pouvez essayer de nettoyer les fichiers temporaires et de désinstaller les programmes inutiles qui peuvent ralentir votre ordinateur. De plus, vérifiez si votre antivirus est à jour et exécutez une analyse complète du système pour détecter d'éventuelles infections. Merci pour ces conseils. Je vais essayer de suivre vos recommandations. Si cela ne fonctionne toujours pas, pensez-vous que je devrais faire appel à un professionnel? Si les mesures que je viens de vous suggérer ne résolvent pas le problème, il serait en effet préférable de faire appel à un professionnel. Ils pourront diagnostiquer et réparer plus en profondeur les éventuels problèmes matériels ou logiciels. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Je vais commencer par essayer vos conseils et si nécessaire, je chercherai une assistance professionnelle. Je suis heureux d'avoir pu vous aider. J'espère que vous pourrez résoudre votre problème rapidement. Merci. Passez une excellente journée. Merci vous aussi. Bonne journée à vous. Salut mon pote. J'ai entendu parler d'un nouvel appareil électronique révolutionnaire. Je pense que je vais le réserver. Tu veux le commander aussi? Salut? Ah bon? Quel genre d'appareil est-ce? Je pourrais être intéressé. Dis-moi en plus. C'est un nouvel assistant personnel intelligent. Il peut contrôler les appareils connectés de la maison, répondre à des questions et bien plus encore. Il s'appelle TechGenius. Ça a l'air vraiment cool. Comment peut-on le réserver? Est-ce qu'il y a une date de sortie prévue? Oui. La date de sortie est prévue dans deux semaines. Nous pouvons le réserver en ligne sur leur site officiel. Il suffit de remplir un formulaire et de payer un accompte pour sécuriser notre commande. Parfait. Donne-moi le lien du site et je vais le réserver dès maintenant. Combien faut-il payer à l'avance? Voici le lien. Il faut payer un accompte de 50% du prix total. Le reste sera à régler lors de la livraison. D'accord. Je vais m'en occuper tout de suite. J'ai hâte de mettre la main sur cet assistant intelligent. Merci pour l'information, mon pote. De rien. C'est avec plaisir. Je suis sûr que tu ne le regretteras pas. Fais-moi savoir si tu as besoin d'aide pour la réservation. Merci encore. Je te tiendrai au courant de la commande. À bientôt. À bientôt et bonne réservation. Salut, mec. J'ai trouvé un super produit en ligne et je suis sur le point de le commander. Tu veux en commander un aussi? Salut. Quel est ce produit? Ça a l'air intéressant. Raconte-moi en plus. C'est un drone de haute qualité avec une caméra intégrée. Il a de superbes fonctionnalités de volume et de prise de vue. Je pense que ça pourrait être vraiment amusant à utiliser. Vraiment? Je suis passionné par la photographie, donc un drone avec une caméra serait génial. Où est-ce que tu le commandes? Je vais le commander sur un site en ligne réputé appelé FlyTech. Ils ont de bons avis et des prix compétitifs. Je peux te donner le lien si tu veux. Oui, s'il te plaît. Envoie-moi le lien. Je vais le consulter et probablement le commander aussi. Merci, mec. Je suis enthousiaste à l'idée de voler ce drone et de capturer de superbes images. Pas de problème, mec. J'espère que tu l'apprécieras autant que moi. Fais-moi savoir si tu as des questions supplémentaires ou si tu as besoin d'aide lors de la commande. Je te remercie. Je vais te tenir au courant et je t'enverrai un message si j'ai des questions. À bientôt. À bientôt. Hé, j'ai trouvé un produit en ligne qui pourrait t'intéresser. C'est un nouvel appareil de fitness vraiment innovant. Ah, c'est gentil de penser à moi. Quel est le nom de cet appareil de fitness? C'est le FitFlex Pro. Il offre une grande variété d'exercices et de fonctionnalités pour travailler différents groupes musculaires. Hum, ça a l'air intéressant. Mais en fait, je cherchais un tapis de yoga pour pratiquer à la maison. Est-ce qu'ils en ont aussi? Ah, désolée pour la confusion. Je ne suis pas sûre s'ils ont spécifiquement des tapis de yoga. Mais je peux chercher pour toi si tu veux. Ce serait vraiment gentil de ta part, merci. Si jamais tu trouves un tapis de yoga de qualité, fais-le-moi savoir. Bien sûr, je vais chercher des options de tapis de yoga et je t'enverrai les liens. Je suis désolée pour la confusion, mais je veux m'assurer de trouver ceux que tu recherches. Merci beaucoup, je t'apprécie vraiment. J'attends avec impatience tes recommandations pour les tapis de yoga. Pas de problème du tout. Je vais faire des recherches dès que possible et te les enverrai dès que j'aurai trouvé des options intéressantes. Reste à l'affût. Super! Merci encore pour ton aide. Je suis impatiente de voir les résultats de tes recherches. On se tient au courant. Absolument. On reste en contact. Bonne chance dans ta recherche du tapis de yoga parfait. On se parle bientôt. Chérie, nous sommes dans ce nouveau restaurant et je suis curieuse de connaître les plats qu'il propose. Pourrais-tu demander au serveur de nous donner quelques informations? Bien sûr, maman. Je vais appeler le serveur tout de suite. Bonjour, mesdames. Comment puis-je vous aider? Bonjour. Nous aimerions avoir plus d'informations sur les plats proposés. Pourriez-vous nous donner quelques recommandations? Bien sûr. Notre menu offre une variété de plats savoureux. Nous avons des plats de viande, de poisson, des plats végétariens et des options sans gluten. Quel type de plat préférez-vous? Je suis plutôt intéressée par les plats végétariens. Quelles sont vos suggestions dans cette catégorie? Nous avons un délicieux risotto aux champignons avec des légumes grillés, ainsi qu'une salade de quinoa aux légumes frais. Ces deux plats sont très appréciés par nos clients végétariens. Et pour les plats à base de poisson, qu'est-ce que vous recommandez? Pour les plats à base de poisson, nous avons une dorade grillée avec une sauce citronnée légèrement épicée, ainsi qu'un saumon poché avec une sauce à la nette et au beurre blanc. Ce sont des choix populaires parmi nos clients. Ça a l'air délicieux. Est-ce que vous avez des desserts maison? Absolument. Nous avons un tiramisu fait maison, ainsi qu'une tarte aux fruits de saison. Ce sont des options sucrées qui clôturent parfaitement le repas. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous allons prendre un moment pour décider et nous vous appellerons quand nous serons prêts à commander. Pas de problème du tout. Prenez votre temps pour choisir. Je serai là lorsque vous serez prête. N'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires. Merci encore. Nous apprécions votre aide et vos recommandations. Passez un agréable repas et faites-moi signe quand vous serez prête à passer commande. Nous le ferons. Merci beaucoup. De rien, c'est un plaisir. À tout à l'heure. Salut. J'ai entendu parler d'un super hôtel dans la région et je pense qu'il serait parfait pour nos vacances. Devrions-nous le réserver dès maintenant? Bonne idée. Quel est le nom de cet hôtel et as-tu leur coordonné? L'hôtel s'appelle Le Rivage et j'ai leur numéro de téléphone ici. Je vais l'appeler pour vérifier les disponibilités et réserver une chambre. Génial. Donne-moi le numéro et je vais préparer les détails de notre séjour pendant que tu les contactes. Très bien. Voici le numéro de téléphone. Je vais les appeler tout de suite. Bonjour, hôtel Le Rivage. Comment puis-je vous aider? Bonjour. J'aimerais réserver une chambre pour deux personnes, du 10 au 15 juillet. Est-ce que vous avez des disponibilités? Laissez-moi vérifier pour vous. Oui, nous avons des chambres disponibles pour cette période. Quel type de chambre préférez-vous? Nous aimerions une chambre double avec vue sur la mer, si possible. Parfait. Nous avons une chambre correspondant à vos critères. Veuillez me donner vos coordonnées pour la réservation, s'il vous plaît. C'est fait. J'ai donné nos informations pour la réservation. Est-ce qu'il y a des frais supplémentaires ou une politique d'annulation que je devrais connaître? Pour cette période, nous demandons un accompte de 20% du tarif total lors de la réservation. Quant à l'annulation, vous pouvez le faire jusqu'à 48 heures avant votre arrivée sans frais. Au-delà de ce délai, des frais d'annulation s'appliquent. Très bien. Merci pour toutes ces informations. J'accepte les conditions de réservation. Pouvez-vous me confirmer la réservation par e-mail? Certainement. Je vais vous envoyer un e-mail de confirmation avec tous les détails de votre réservation dans quelques instants. Parfait. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie. C'était un plaisir de vous assister. Nous vous attendons avec impatience au rivage. Passez une excellente journée. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est fait? Nous avons réservé la chambre? Oui, c'est confirmé. Nous avons réservé une chambre double avec vue sur la mer au rivage du 10 au 15 juillet. Je vais recevoir une confirmation par e-mail dans quelques instants. Super, je suis impatiente d'y être. Merci d'avoir géré la réservation. De rien, c'est avec plaisir. Maintenant, commençons à planifier nos activités pour ce séjour mémorable. Dans une association sportive. Bonjour Madame, je peux vous renseigner? Bonjour, je voudrais des renseignements sur votre association sportive, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une brochure? Bien sûr Madame. Voici une brochure avec toutes nos activités. Est-ce que vous avez un site Internet? Non, pas encore. Est-ce que vous organisez des stages de tennis pendant les vacances? Oui, il y a des stages d'une semaine pendant les vacances scolaires. Est-ce que je peux inscrire maintenant mes enfants au stage du mois de juillet? Non, en fait, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Vous pouvez faire l'inscription à partir du 1er juin. Le temps qu'il fait. Qu'est-ce qu'on fait demain? On va à la plage? Oui, s'il fait aussi beau qu'aujourd'hui, on pourra y aller. Tu te baigneras? Si l'eau n'est pas trop froide, oui, bien sûr. Sinon, je resterai au soleil. Si je vois Henri, je lui proposerai de faire un peu de bateau. Et s'il ne fait pas beau demain? On ira en ville faire des courses, non? Oui, même s'il pleut, ce sera agréable. Dans une station balnéaire. Héloïse, tu as pris ton maillot de bain? Oui, maman. Il y a bien une piscine pour les enfants? Oui, regarde, elle est là-bas. Le club organise bien des cours de natation, non? Mais oui, j'ai vu l'annonce dans l'hôtel. Tu es sûre que Héloïse veut t'apprendre à nager? Maman, mais oui. Je veux apprendre à nager. Cabinet dentaire, bonjour. Bonjour madame, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Fournier s'il vous plaît. Oui monsieur, quand voulez-vous venir? Le plus tôt possible. Alors, aujourd'hui, à 15h45, cela vous convient? Ce n'est pas possible un peu plus tard? Pas aujourd'hui, c'est complet. Sinon, lundi, à 18h30. Oui, c'est mieux lundi soir. Vous êtes monsieur? Collet, c-o-l-l-e-t. Vous avez un dossier chez nous? Non, c'est la première fois que je viens. Salut, j'ai besoin de ton aide. Je souhaite résilier mon bail de location. Salut, bien sûr, je peux t'aider avec ça. Pourquoi veux-tu résilier ton bail? J'ai trouvé une nouvelle maison qui correspond mieux à mes besoins et à ma situation actuelle. Je préfère déménager et vivre dans ce nouvel endroit. Compris. As-tu vérifié ton contrat de location pour connaître les conditions de résiliation? Oui, j'ai vérifié. Il stipule que je dois donner un préavis de trois mois avant de résilier le bail. Parfait. C'est bien de connaître les délais. Mais as-tu déjà parlé au propriétaire de ton intention de résilier le bail? Non, pas encore. Je voulais d'abord me renseigner sur la procédure à suivre. Dans ce cas, il est important de contacter ton propriétaire dès que possible. Tu peux lui envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant ton souhait de résilier le bail et la date à laquelle tu souhaites partir. D'accord, je vais le faire. Est-ce qu'il y a des préparatifs supplémentaires à faire avant de quitter le logement? Oui. Assure-toi de laisser le logement en bon état. Tu devrais organiser une visite de l'appartement avec le propriétaire pour faire un état des lieux de sortie et noter tous les éventuels dommages ou problèmes. Très bien. Je vais m'occuper de ça également. Est-ce que je vais récupérer ma caution lorsque je rendrai les clés? Normalement, oui. Si le logement est en bon état et qu'il n'y a pas de loyer impayé, tu devrais récupérer ta caution dans les délais prévus par la loi. C'est rassurant de savoir ça. Je vais prendre toutes ces démarches au sérieux pour m'assurer que tout se passe bien. C'est une bonne approche. N'hésite pas à me demander si tu as d'autres questions. Je suis là pour t'aider. Merci beaucoup pour ton soutien et tes conseils. Je te tiendrai au courant de l'évolution de la situation. Pas de problème. Je suis là pour ça. Bonne chance avec la résiliation de ton bail et ton déménagement vers ta nouvelle maison. Sous-titrage ST' 501